M. Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour madame. Alors les massifs forestiers de plusieurs wilayas, 24 ans en pouce en feu, des hectares entiers de couverts végétal entêtés calcinés par les incendies. La situation ne s'est pas gravée depuis dimanche dernier, le 25, avec le début de la canicule ? Absolument madame. Donc je tiens à donner un certain nombre d'indicateurs par rapport à la campagne de l'année en cours. Donc jusqu'au 25 juillet du mois, nous étions à 814 départs de feu qui avaient consommé 4270 hectares. Donc les 4277 hectares étaient répartis à 1498 de forêts, 1230 de maquis et 1549 de broussailles. Un autre indicateur, c'est que nous avions enregistré une moyenne de 15 départs de feu par jour et chaque foyer, chaque feu avait consommé 5 hectares. Mais désolé, et plutôt hélas, à partir du 25, il y a eu l'émission d'un bulletin météo spécial qui a annoncé la canicule pendant trois jours. Ces indicateurs ont complètement été bafoués puisque nous sommes passés de 15 foyers par jour à 60 feux par jour. Nous sommes passés de 5 hectares par foyer à 15 hectares par foyer. Donc durant ces trois jours, 24 huilayats ont été touchés. Donc surtout il y a des huilayats qui n'avaient pas du tout enregistré des feux durant la période précédente. Je citerai au passage la huilayat de Tars, qui était à 0 incendie, mais qui a eu 5 incendies ce jour-là. Mais ils ont été, je vais vous citer le cas de la huilayat de Djigel, durant la journée du 27 jusqu'à midi, ils étaient à deux feux. Mais tout de suite après, vers 15h, ils étaient à 15 feux. Et durant les trois jours, donc si on devait donner un classement, on mettrait Djigel en tête avec 39 feux, suivi de Partizizou avec 36, Skikdaï Sokharas 15 feux chacune, Medea et Bejaya 13 feux chacune. Et la particularité de Medea, il y a ce qu'on appelle les incendies à intervention non autorisée. Donc nous avions enregistré 4. Là, c'est là où il y a encore des risques sécuritaires. Mais est-ce qu'on peut avoir une première indication par rapport aux hectares qui ont été consumés par le feu, à travers bien sûr cette propagation au niveau de certains huilayats, même les huilayats qui n'avaient pas été touchés par le passé, comme le parle ? Absolument. Donc durant ces trois jours, on a enregistré des pertes immenses, puisqu'il y a eu 207 feux qui ont été enregistrés. On a perdu 3041 hectares dans les 24 huilayats que nous avons cités. Donc il y a 1033 hectares de forêt, 1399 hectares de maquis et 617 hectares de brouss. Si vous le permettez, madame, je citerai certaines huilayats qui n'étaient pas du tout incendiaires dans le passé. Je dirais Saïda, par exemple. Saïda, on a enregistré un très, très grand incendie. Tiarete, Tiarete. À Tiarete, on a perdu 800 hectares d'insultements en un seul feu. À Saïda, c'est 520 hectares qui sont partis en fumée. À Sétif, 510 hectares dans la région de Benich Benin. Tout le monde avait suivi sur les réseaux sociaux dans 750 hectares de vergers. À Tiziouzou, 462 hectares. Djidjel, malgré le nombre important de feux, qui était de 39, seuls 105 hectares ont été enregistrés. Et jusqu'à hier, à minuit, madame, la journée d'hier, on avait 46 incendies qui étaient en cours dans des huilayats. Djidjel toujours en tête avec 21. Et nous avions un incendie qui a été menacé dans la huilayat de Sidi-Belabas. Dieu merci, on l'a maîtrisé, il est atteint. Mais quand on revient un peu aux indications chiffrées que vous énoncez un instant, M. Mahmoudi, on relève qu'il y a eu quand même, depuis le 25, donc dimanche dernier, pas moins de 3040 hectares qui ont été consumés par les feux. Est-ce qu'on peut connaître les raisons et les origines de ces feux ? Puisque dans certaines de vos déclarations par le passé, vous n'avez pas écarté l'éventualité des incendies criminels. Bon, criminels, madame, c'est un peu trop dit, mais je dirais l'imprudence, l'imprudence et l'imprudence. Je vais vous donner l'exemple du feu de Cetif, qui a fait beaucoup de bruit à travers les réseaux sociaux, celui de Blich-Bana. Aujourd'hui, d'ailleurs, M. Louali va se déplacer sur les lieux pour se concerter avec les populations. Les indications qui nous ont été fournies par les populations locales ont dit que ce feu a été provoqué par une équipe d'entretien de la collectivité. C'est une équipe qui est en train de réparer une conduite d'eau. Ils utilisaient une tronçonneuse sur un tube métallique. C'est les débris de fer qui étaient sous forme de braise qui avaient provoqué ce feu. Donc, vous voyez, c'est l'imprudence. Si on allait du côté de Tézi ou Zou, du côté de Drey-Mizan, oui, je vous concède cette criminalité, puisqu'une personne a été signalée par écrit par ses concitoyens. Des gens de la forêt de Moulay, dans la région de Sud-de-Drey-Mizan, là où on a enregistré à titre de précision huit bombes artisanales qui ont explosé. La première, vous vous souvenez, il avait soufflé un de nos agents, Dieu merci, il était sorti indemne. Donc, au niveau de cet incendie, des populations, des citoyens étaient venus, etc., pour aussi, auprès de nos services, pour le déclarer par écrit. Donc, automatiquement, nous, nous avons fait le nécessaire auprès de l'administration judiciaire. Autre chose, à Tiarète, une grande forêt, le feu n'a pas démarré d'une clairière, puisqu'il y a des vides laborables qui étaient, si vous voulez, confiés à des riverains pour le travail. Il n'a pas démarré comme l'année passée à Tismcil à partir d'un champ de blé ou à partir d'une moissonneuse-botteuse. Il a démarré en plein milieu d'un massif forestier. Donc, cela, la conclusion est vite tirée. C'est un feu qui a été mis volontairement. Mais, M. Ali Mahmoudi, aujourd'hui, si on se réfère à vos déclarations, en quelques jours, c'est-à-dire depuis dimanche dernier, on a perdu pas moins de 3040 hectares, dont pratiquement 24 wilayas concernées par les incendies, dans certaines, n'étaient pas, c'est-à-dire, répertoriées par le passé. Est-ce qu'on peut considérer, partons de ce chiffre, que les moyens mobilisés pour faire face à cette catastrophe écologique telle que décrite aujourd'hui par des spécialistes en environnement et en écologie sont suffisants ou restent insuffisants ? Madame, les moyens, vous avez suivi avec nous, ils augmentent d'année en année. Cette année, rien que pour cette année, malgré la crise financière, l'État n'a pas hésité à accompagner les deux services qui sont engagés dans la lutte contre les feux de forêt. Si je cite nos collègues de la protection civile, ils ont acquis une flotte de 186 véhicules d'intervention légers, ce qui leur a permis de créer de nouvelles colonnes mobiles, de doubler, de tripler dans certaines wilayas. À Tiziouzou, la protection civile dispose de travaux de colonnes mobiles. À Médéa, ils en disposent de deux, donc ils sont affectés proportionnellement aux dégâts enregistrés annuellement. Nous-mêmes, on a acquis 80 nouveaux véhicules, ce qui nous fait un total de 160, qui nous a permis de créer 20 colonnes mobiles, donc une colonne à raison de deux wilayas, alors que nous étions en 2018, c'est une colonne pour 8 wilayas, en 2019, une colonne pour 4 wilayas. Donc cette année, c'est une colonne pour deux wilayas. À rajouter à cela, si vous avez suivi au niveau de la wilayas de Sétif, même les moyens illéportés. D'ailleurs, cette année, on les a utilisés pratiquement partout dans toutes les wilayas. Mais pourquoi je dis Sétif ? Parce qu'à Sétif, on avait vu une flotte de trois hélicoptères qui ont été utilisés, dont deux bombardiers d'eau, qui s'approvisionnaient au niveau du barrage d'Ihrimedad dans la région de Kharata. Le troisième était chargé d'assurer la surveillance, d'orienter ses collègues pour aller larguer l'eau. On les a utilisés à Tiziouzou, on les a utilisés partout. Il y a aussi, cette année, une mobilisation citoyenne des plus remarquables dans certaines wilayas. On l'a vu à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc, dans certaines wilayas, nous rendons hommage aux citoyens qui se sont mobilisés, soit pour approvisionner les pompiers et les forestiers, soit en mettant la main carrément à la patte, en aidant les agents des forêts de la protection civile, à tirer les tuyaux et autres outils d'intervention. Mais faut-il encore renforcer davantage ces moyens pour prévenir contre les feux de forêt ? En matière de moyens, bien sûr, pour faire face à ces incendies, et également en ressources humaines, puisque vous avez toujours déclaré par le passé que vous êtes en situation de sous-effectifs. Et cette fois-ci, nous avons vu que la population s'est mobilisée pour apporter et soutenir les forestiers et aussi la protection civile pour un peu venir à bout de certains incendies qui se sont déclarés ici et là. Madame, je commencerai par nos amis ou nos frères citoyens qui se posent la question sur l'utilisation des calendaires. Là, je tiens à préciser que nous n'avons pas de plombes d'eau susceptibles d'accueillir ces calendaires, à l'exception du barrage de Bnéharoun et éventuellement celui de Côte d'Yé-Testardoun. Et encore, la rentabilité de ces calendaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment rentables dans nos massifs forestiers, c'est-à-dire si on les compare aux hélicoptères que nous utilisons, où il y a de petits avions aussi qui sont très, très efficaces dans ce dispositif. Pour revenir aux effectifs, Madame, l'administration des forêts, c'est comme pratiquement toutes les autres administrations. Nous avions subi une saignée en matière de départ en retraite anticipée, en application des dispositifs réglementaires qui existaient dans le passé. Donc là, il n'y a pas eu de remplacement. Mais là aussi, l'État a fait un petit effort l'année passée, puisqu'il nous avait octroyé le DGL de 1220 postes. Parmi les 1220 postes, donc 620 ont été recrutés durant la saison 2019, et 600 sont destinés à la formation. Laquelle formation ? 300 sont déjà prêts pour rejoindre les bancs de nos écoles. Malheureusement, avec la pandémie, c'est reporté à une date ultérieure. Et trois autres, pour une autre année, donc on aura 600 en formation. 400 agents de protection des forêts et 200 inspecteurs de brigades. Mais quand vous déclarez aussi que 95% pratiquement des incendies, leur origine, elle est bien sûr humaine, par négligence, est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait être le cas pour la situation que nous connaissons actuellement, avec les mesures de confinement qui ont été renforcées, les forêts sont inaccessibles en principe ? Non, on a déclaré que 85% des causes d'incendies restent inconnues. Pour se faire et remédier, nous avons un projet de coopération via la FAO, financé par la coopération japonaise, pour la formation de certaines équipes pluridisciplinaires composées de sapeurs-pompiers, de gendarmes et de forestiers pour aller tout juste après l'incendie, pour essayer de déceler les causes. Parce qu'il faut qu'on arrive, comme c'est le cas dans la Rive-Nord, ils sont à peu près à 5, 10, 15% de causes inconnues. Donc nous aussi, il faut qu'on arrive là, parce qu'une fois qu'on aura décelé les causes, on attaquera le mal à la racine. C'est ça le problème qui se pose, madame. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit identifier de très près, en associant l'université, pour avoir une cartographie des zones à risque ? Puisque vous avez dit, pour la première fois, on a un incendie du côté de Tarf, qui n'était pas une région à feu par le passé. Saïda également. Il y a eu des feux aussi, en début des saisons, du côté du sud du pays, à Drar et Béchard. Exactement. Donc hier, madame, pour votre information et l'information des auditeurs, à Tarf, puisqu'on y parle, à Tarf, et on a eu un incendie qui nous arrivait de Tunisie. Donc il a fallu qu'on appelle nos policiers tunisiens pour qu'ils arrêtent chez eux. Il a failli rentrer, donc Dieu merci, on a lié le contact, on a pu le faire prendre en charge par nos voisins. Et une indication pour mettre en valeur le risque que prennent les forestiers et les pompiers quand ils interviennent dans ce genre de péril. Hier, madame, sur la ligne Maurice, la ligne historique Maurice, nous avons eu 17 explosions de mines. Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts dans les rangs de nos amis de la protection civile ni ceux des forestiers. Mais il se trouve que juste après, on s'était éloignés pour suivre de près l'incendie. Jusqu'à une heure tardive de la soirée, il était en cours, mais ce matin, Dieu merci, il a été éteint. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette origine peut être suspecte à partir du moment où les mesures de confinement sont toujours en vigueur et que les forêts sont censées être inaccessibles ? Pour revenir aux mesures de confinement, il est vrai que nos forêts sont fréquentées plus que les années précédentes. L'incendie de Zekiri, madame, du côté de Tiziouzou, celui qui a coûté la perte de 1 000 hectares. C'est des citadins qui étaient revenus dans leur village. Ils étaient en train de nettoyer autour de leur domicile. Et là aussi, c'est des citoyens qui les ont déclarés. C'est des jeunes citadins qui étaient partis pour passer leurs vacances dans leur maison parentale. Ils ont commencé à nettoyer pour se débarrasser des rémanons. Solution de facilité, c'est le feu. Et le feu, comme on l'a toujours dit, on ne le maîtrise pas. Il nous dépasse. Et ça a coûté 1 000 hectares de perte. Alors, M. Ali Mkmodi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour rapport à ce qu'on a abordé, par rapport à ces feux de forêt qui sont en train de s'illir à travers le territoire national et qui ont quand même jusque-là ravagé pas moins plus de 3 000 hectares en quelques jours. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le dispositif déployé est similaire à celui de l'année dernière ou légèrement amélioré avec des moyens beaucoup plus renforcés puisque vous avez dit, même en situation de crise financière, l'État n'a pas lésiné sur les moyens, en nous dotant de tous les moyens. Exactement, madame. Si on déclinait maintenant à nos chers auditeurs le dispositif réglementaire qui a été mis en place, et je dirais qu'en théorie, il est étoffé. Donc, le phénomène des feux de forêt, il touche 40 wilayas parmi les 48. Donc, au niveau de ces wilayas, il y a deux commissions. Il y a un comité opérationnel de wilayas qui est présidé par le secrétaire général et une commission de wilayas de protection des forêts qui est présidée par M. le Wally. Donc, sur ces 40 wilayas, nous avons 447 daïras. Donc, à la tête de chaque daïra, il y a un comité opérationnel de daïras qui est présidé par M. le chef daïra. Et parmi ces daïras, donc, nous recensons 1 306 communes. Et au niveau de chaque commune, il y a un comité opérationnel présidé par le président d'APC. Rajouté à cela, au niveau des villages enclavés ou en périphérie des forêts, nous avons installé 2 058 comités de riverains dont la majorité sont des associations de protection de l'environnement, des comités de villages et des associations de chasseurs. Il y a tout un autre dispositif réglementaire. Je citerai au passage un arrêté signé par M. le Wally qui interdit des mises à feu ou des incinérations du 1er juin au 31 octobre. Là, c'est un arrêté qui doit être mis en... Si on arrivait à le mettre en application dans son intégrité, on n'aurait pas eu tout ce départ de feu. Pour ce qui est de l'opérationnel, donc, qui relève du secteur des forêts et de la protection civile, évidemment, ils ont à peu près un dispositif similaire. Nous, pour notre part, nous avons 407 postes de vigie, donc, pour déclarer, détecter les fumées et déclarer l'alerte, donner l'alerte. Nous avons 478 brigades mobiles, donc, c'est des équipes équipées de véhicules, c'est des équipes de 3 à 4 éléments, équipées de saut-pompes, de matériel de première intervention qui sont en train de sillonner les massifs. Nous avons 32 camions ravitailleurs, c'est des camions citernes pour ravitailler en cas de départ de feu. Nous avons, comme je l'avais précisé, 20 colonnes mobiles au lieu de 10 de l'année passée. Chaque colonne mobile est composée de 8 véhicules flambant neuf, donc, sortis de l'usine de notre ANP de tiarrette. C'est de la marque Mercedes. Nous avons 2820 points d'eau. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les hélicoptères de nos collègues s'approvisionner au niveau des petites retenues collinaires. Et enfin, nous avons les chantiers, puisque la compagnie incendie, elle se superpose dans la compagnie récolte des lièges. Surtout dans les vins de Wilayat à Liège. Donc, tous les chantiers qui sont chargés de récolter les lièges, si toutefois un feu venait à être déclaré, ils abandonnent la récolte et c'est des chantiers qui relèvent de notre groupe général, notre entreprise publique. Voilà. Donc, c'est ça le dispositif réglementaire et habituel qui est mis en place chaque année. Oui, mais c'est le dispositif habituel qui est mis en place chaque année. Mais certains considèrent aujourd'hui que par moment, l'intervention, c'est-à-dire des services de protection, comme la DGF ou la protection civile, est parfois trop lente par rapport aux massifs qui sont parfois inaccessibles en absence de pistes pour accéder aux feux de forêt. Madame, nous, en tant que gestionnaire de ces espaces, nous avons des normes. Nous avons des normes qu'on ne peut pas dépasser, puisqu'il faut 2 km pour 100 hectares. Et souvent, beaucoup de massifs sont... Cette norme est dépassée. Il est vrai que dans certaines régions, là où il y a des forêts qui relèvent de nature privée, là, c'est vrai qu'il y a un déficit en piste qui est enregistré, parce que quand vous vous engagez en tant qu'administration pour désencraver ces terrains, vous avez en face de vous une opposition féroce de nos citoyens. C'est ça. Sinon, en matière des forêts qui relèvent du domaine public de l'État, dans le passé, quand on avait beaucoup de... On avait des ressources financières, des études d'aménagement ont été élaborées par rapport à ces massifs. Elles ont été exécutées dans la totalité, que ce soit en matière de pistes, que ce soit en matière de migis, que ce soit en matière de points d'eau. Donc, tout le dispositif de défense des forêts contre les incendies. Elles ont été exécutées. C'est vrai, certaines pistes ne sont pas aménagées, parce que même si on aménageait en avril, certains averses du mois de mai ou certains orages du mois de juin les détruisent complètement. Et là, nous ne disposons pas de régime, malheureusement, comme ce fut dans le passé, pour réparer rapidement ces pistes. Mais oui, monsieur Ali Mahmoudi, mais certains disent qu'aujourd'hui, parmi des analystes et des écologistes, ils disent qu'il fallait peut-être prendre des dispositions un peu particulières pour cette année, puisque la pluie n'était pas au rendez-vous. Il fallait s'attendre à ce que ces accès soient un peu asséchés et qu'ils soient, c'est-à-dire, pourraient être incendiés facilement. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre peut-être un dispositif un peu particulier, notamment de surveillance, en utilisant les moyens technologiques, comme par exemple le satellite, puisque vous avez signé en 2018 une convention avec la ZAL ? Mais je rassure aux auditeurs que nous travaillons pleinement avec nos amis de la ZAL. Nos amis de la ZAL nous suivent sur deux volets principaux. La première, c'est l'évaluation des superficies incendiées, donc juste 3-4 jours, une semaine au maximum, c'est-à-dire en fonction de la rotation du satellite. Ils nous transmettent un dossier très détaillé, d'ailleurs, ils sont transmis au service du Premier ministère, au ministère de l'Agriculture, à nous-mêmes et à nos collègues de la protection civile, avec des images satellites et des détails sur les variations des superficies. Souvent, nous sommes à peu près dans les mêmes proportions. Et à la fin de la saison, quand il y a un petit écart, nous faisons des sorties conjointes. Les équipes de la ZAL, nos équipes, ils vont sur le terrain pour corriger les écarts. Le deuxième volet sur lequel on est suivi, c'est la reprise, la cicatrisation des paysages, puisque je reviens à la ville de Tart, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, l'incendie de 2017, qui avait parcouru pratiquement 19 000 hectares. On a vite été rassuré... Qui avait menacé même des populations du côté de Tizi Ouzou, et de Djaïa. Là, je parle de celui de Tart, 19 000 hectares. C'est un incendie qui nous est venu depuis la Tunisie. On a vite été rassuré par nos amis de la ZAL, puisqu'en novembre, après les toutes premières pluies d'automales, il y a eu une cicatrisation. Donc, il nous avait annoncé déjà une reprise de 70%, d'un reverdissement de 70%, puisque, comme je l'ai toujours dit, à l'Est, nous avons des forêts feuillues qui rejettent rapidement, à la différence de celle de l'Ouest, maintenant, la forêt de Bel-Abbas, de Saïda, et de Tiaret, qui ont brûlé, malheureusement, c'est des régineux. La régénération va être lente et difficile, particulièrement par les temps qui courent avec le manque de pluie, comme vous l'avez si bien signalé. Donc, le dispositif, cette année, au contraire, il a été renforcé, madame. Nos équipes ont été mises sur place dès le 1er juin, que ce soit en matière de surveillance, d'intervention. Nous utilisons des applications pour l'évaluation des surfaces. Nous utilisons... Des applications numériques qui existent actuellement, qui vous permettent un peu de connaître la surface qui pourrait être parcourée par les feux ? Madame, le forestier, dès la fin du feu, il donne approximativement, avec une carte papier, la superficie. Mais le lendemain... Mais il y a des moyens numériques ? Oui, mais le lendemain, il revient avec ce genre d'outils, de haute technologie, que ce soit par l'utilisation de GPS, qui sont les plus fiables, donc qui parcourent la totalité de la surface incendie, pour, vers la fin, nous donner la superficie exacte, par formation. Mais ce qui est relevé, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, la loi 1284, portant régime général des forêts, à 36 ans aujourd'hui, a quand une révision du cadre juridique et notamment les décrets exécutifs portant sur la prévention, la coordination et l'intervention en cas de feux de forêt ? Est-ce qu'il va falloir réactualiser tous ces textes législatifs existants actuellement qui datent depuis pratiquement une quarantaine d'années ? C'est vrai, notre loi n'est plus dissuasive, elle date de 1984, mais je rassure nos auditeurs que le chantier a été bel et bien mis en place, la première révision a été faite, là, à l'instant, notre ministère vient d'engager un expert juriste pour, d'ailleurs, hier, on a reçu un écriv qui nous demande de désigner des personnes qui devraient contribuer à la révision. Ce n'est pas à la révision, à une dernière lecture du texte pour qu'il soit transmis aux différents départements et qui va suivre après le cheminement pour qu'il soit soumis à l'assemblée aux deux champs. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une parfaite coordination aujourd'hui entre les différents intervenants de telle sorte à prendre en charge ces aspects-là avant même le début de la saison de grande chaleur ? On prépare les feux de forêt au mois de janvier et non pas attendre le mois de juin avec l'apparition du premier feu ? Madame, vous savez, comme j'avais signalé tout à l'heure, toutes les commissions et autres comités sont chapeautées par une commission nationale pour la protection des forêts que nous avons installée cette année le 28 du mois de mai. Elle est présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Elle est composée de 13 ministères et de 14 institutions. Donc, tous les membres de cette commission sont tenus par des engagements. Je citerai par exemple comme ça la direction de la sonnette de gaz qui est membre de la commission nationale et elle est tenue de nettoyer en dessous des lignes à haute et à très haute tension. Nos amis des travaux publics doivent nettoyer le long des routes qui traversent les massifs forestiers que ce soit national ou au chemin de Ouillaya. Donc, chacun pour sa part est tenu de... Le ministère de la communication vous-même, madame vous êtes tenu de faire des campagnes de sensibilisation. Nous le faisons en vous recevant Oui, je le sais vous le faites En vous appelant régulièrement Absolument, vous le faites Non, c'est juste pour dire l'émission de tout un chacun et nos amis de la protection civile font carrément des caravanes. Il est vrai que cette année l'intensité de cet effort de sensibilisation a été un peu amoindrie puisque nous étions engagés dans la lutte contre le coronavirus. Mais est-ce qu'on peut considérer que le 28 est une date appropriée ? Pourquoi pas le 1er janvier ? Pourquoi pas le 1er février de telle sorte à mobiliser et affiner un véritable plan qui puisse faire face à ces feux d'incendie ? Puisque nous savons qu'au mois de juin vous avez commencé à avoir les premiers incendies dans des localités auxquelles vous n'attendiez pas au sud du pays et c'était une première. En tout cas, les membres de cette commission n'attendent pas cette journée, c'est juste une journée symbolique, c'est juste pour annoncer le départ de la compagnie incendie le 1er juin. Sinon, chacun lors de la réunion vient avec des bilans de réalisation, c'est-à-dire avec ce qu'ils prévoient de faire et ce qui est déjà réalisé à la date de la réunion. Et nous continuons à suivre et à recevoir des évaluations hebdomadaires en matière d'exécution des travaux. Il est vrai que tout ce que nous prévoyons nous ne le réalisons pas mais de gros efforts sont fournis par tout ce monde-là. Alors moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez bien sûr salué les efforts aussi de la protection civile qui est pleinement impliquée dans les feux de forêt à travers tout le territoire national et 23 qui sont concernés actuellement, bien sûr, avec d'autres missions et d'autres tâches avec la veille de l'RIDE et bien sûr ces dispositions de confinement qui sont toujours en vigueur. On a vu par des images que la protection civile utilise les hélicoptères qui arrivent à s'approvisionner au niveau de certains points d'eau. Vous dites que les canadaires ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas des points d'eau à proximité. Pourquoi la protection civile réussit à le faire et pas les forestiers pour les canadaires ? Non, non, même les canadaires si on veut les acquérir ce n'est pas l'administration des forêts de léger et madame. Ça va être à l'aviation civile ou éventuellement à la protection civile. Nous, nous ne sommes pas spécialisés dans la lutte active. Nous, nous sommes tenus de la première intervention. Nos amis de la protection civile sont plus à même, sont plus formés. D'ailleurs, nos agents à nous sont formés par nos collègues de la protection civile à la veille de chaque saison des feux. Donc là, c'est la protection civile justement à nos amis en discutant et disent qu'il y a des petits avions qui pourraient être d'ailleurs nous nous on s'apprête avec mon collègue de la protection civile à monter un dossier qu'on soumettra aux autres instances pour l'acquisition de certains petits avions. Pas de Canadair. Parce que les Canadair d'ailleurs même en matière de moi je dis comme ça je revends ce qu'on m'a vendu en matière de nombre d'heures de vol on ne dispose pas à l'étranger c'est des pilotes retraités des grandes compagnies aériennes qui sont versés dans cette activité de lutte contre les feux de forêt c'est pas un jeune pilote à qui on peut confier c'est une mission des plus difficiles. On a des pilotes retraités qu'on peut solliciter. Ben oui mais je vous dis qu'on n'a pas de plan d'eau dans lequel c'est-à-dire susceptible d'alimenter ce genre on n'a pas de fleuve comme ça existe en Europe ou dans d'autres pays où on utilise ces gros porteurs. Nous on a besoin des avions moyens qui prennent à peu près entre 2500 et 3000 litres si ma mémoire est bonne et qui sont suffisamment rapides pour intervenir. Et là Madame si vous permettez ça m'amènerait à rendre un grand hommage à nos amis de la protection civile qui sont vraiment mobilisés et aux forestiers. D'ailleurs si vous avez visité la page Facebook de notre ministère notre ministre en personne a tenu à rendre hommage aux forestiers parce qu'il a vu défiler certaines images de forestiers complètement abattus et d'agents de la protection civile complètement abattus à la fin de... c'est-à-dire une fois qu'ils ont arrivé le dessus sur l'incendie. C'est-à-dire ils sont là parfois 24, 48, 72 heures sans répit jusqu'à ce que le feu soit éteint et à la fin du feu ils se retrouvent complètement épuisés des portes. On a vu bien sûr tous l'hommage rendu par le ministre M. Hamdani aux forestiers qui en rend également un autre hommage. Mais je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit les plans au feu de forêt ont-ils été bien appliqués par les... sont-ils bien appliqués par l'Illaya ? Récemment, je cite précisément pendant le feu à Thierrette cette semaine, nous avons observé tout le contraire avec un manque de moyens flagrants dans les unités secondaires. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette interrogation de l'auditeur M. Hamdani ? En tout cas, madame, en plus du feu de forêt, en plus du plan feu de forêt au niveau de l'auditeur il y a ce qu'on appelle les plans hors sec, les plans qui organisent les secours. Et là, c'est messieurs les walliers qui sont invités à déclencher le plan hors sec. Et le plan hors sec sous-entend la mobilisation de tous les moyens des entreprises qu'elles soient publiques ou privées qui se trouvent au niveau de l'auditeur en matière d'engin, en matière de camions ravitailleurs, en matière d'agents d'intervention, et c'est là. Mais la mission incombe indirectement et implicitement au directeur des forêts et au directeur de la protection civile locale. Il faut qu'ils soient, qu'ils fassent la paire, il faut qu'ils s'entendent entre eux, il faut qu'ils fassent chemin commun pour aller convaincre M. le secrétaire général de la Ouillaya qui est président du comité opérationnel de Ouillaya pour qu'il convainque lui à son tour M. le wallier d'éclencher le plan hors sec pour mobiliser tous les moyens auxquels vous faites aller. Et ça peut parfois être très long pour maîtriser un feu qui avance très vite. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement renforcer la formation de ceux qui doivent intervenir sur les incendies de forêt impérativement, que ce soit dans le domaine qui concerne les forestiers ou qui concerne aussi les agents de l'administration pour prendre conscience un peu qu'une forêt ça peut être ravagé par un feu en quelques secondes ? Absolument madame. En tout cas en matière de formation je l'ai dit tout à l'heure nos amis de la protection civile parce que dans le temps nos forestiers n'étaient pas du tout formés à la lutte active. Mais Dieu merci pendant ça fait depuis 5 ou 6 ans nos amis de la protection civile nous accompagnent au début de la veille de chaque saison parce que vous avez vu on a perdu certains agents comme ça par méconnaissance il est là il est surpris par une fumée par une fumée il est incommodé et souvent on a vu ils ont perdu leur vie on a perdu des agents on a perdu des engins malheureusement par défaut de formation ce que je voulais dire madame c'est que l'incendie de Saïda de Bel Abbas et de Tiaret j'ai dit que c'est des conifères ça a pris toute cette superficie parce que quand un feu est déclaré dans une formation de Pendalef les cons éclatent et on mène les feux justement parfois à 200 mètres plus loin que le foyer initial et souvent nos équipes que ce soit des pompiers ou des forestiers se trouvent encerclés par le feu alors c'est vrai que les feux ravagent la flore et le paysage mais quelles sont les principales espèces animales qui sont menacées par les feux de forêt s'agit-il uniquement d'animaux sauvages c'est la question de l'auditeur c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup d'arbres mais très peu d'animaux vous savez là où il y a doran ils sont moins disparitions parfois la conservation des forêts d'oran a fait un message un appel aux populations par rapport à la fête de l'Aïd parce que c'est une wilaya très connue par les barbecues le lendemain de l'Aïd ils n'ont pas mis en exergue la flore ils n'ont pas dit faisons en sorte à ce que nos espaces forestiers soient protégés au contraire ils ont dit faisons en sorte à ce que nos animaux les lièvres les chacals et autres animaux qui fréquentent ces espaces ne soient pas sacrifiés au même titre que le mouton de l'Aïd donc il y a beaucoup d'animaux qui sévissent qui sont pris c'est-à-dire par c'est-à-dire qui sont surpris dans leur perchoir ou dans leur terrier par le feu et souvent on les a vus calcinés on les a récupérés comme des braises malheureusement Alors quel est le rôle des trois satellites algériens ALSAT-2 ALSAT-1 et le 2B pour bien sûr la maîtrise et l'implication dans par exemple la signalisation des feux de forêt Madame le satellite autre question de l'auditeur Le satellite n'est pas figé le satellite il tourne maintenant dans les années la décennie noire bien je tiens à préciser à nos chers auditeurs qu'il y a eu des incendies pour lesquels l'administration ne pouvait pas intervenir et c'était l'agence spatiale qui nous les avait déclarés le lendemain ou deux jours ou trois jours c'est à dire en fonction de la rotation du satirite pour nous dire qu'il y a eu dans telle région un incendie qui a été déclaré à telle heure éteint à telle heure et l'a parcouru telle surface je réitère que la ZAL nous accompagne dans l'évaluation des superficies et l'évaluation de la cicatrisation et de la reprise végéta Alors quelles solutions pour protéger notre patrimoine forestier c'est la question de l'auditeur aujourd'hui puisqu'on relève et on constate actuellement qu'à chaque approche de l'Aïd notamment l'Ataha des milliers d'hectares sont ravagés par les feux est-ce qu'on peut considérer que c'est simplement une coïncidence monsieur Ali Mahmoudi ? non c'est une coïncidence c'est parce que depuis plusieurs années l'Aïd l'Adha vient dans la saison estivale et la saison estivale c'est la saison des feux de forêt et là je précise à nos chers auditeurs que ce n'est pas pour fabriquer du charbon qu'on met le feu parce que le charbon il est fabriqué dans des conditions anaérobiques donc dans des meules les arbres calcinés ont perdu leur pouvoir calorifique on ne peut pas en faire du charbon pour le deuxième volet de la question comment protéger nos espaces forestiers c'est avec l'adhésion de tout un chacun je l'ai dit il ne représente que 4% de la superficie globale de l'Algérie exactement c'est 4,1 millions d'hectares c'est très peu par rapport à la superficie globale du pays les 238 millions d'hectares donc pour les protéger il faut l'adhésion de tous les Algériens parce que je l'ai dit je le redis même si on mettait un forestier derrière chaque arbre si le citoyen ne nous accompagne pas on ne pourra jamais préserver ce patrimoine qui n'est pas le nôtre d'ailleurs qui est le patrimoine de tous les Algériens de ceux qui sont présents parmi nous et de ceux qui viendraient donc là aussi ça m'amènerait à dire une chose il ne faut pas qu'on soit aussi égoïste que nos aïeux nos aïeux nos ancêtres ont été égoïstes malgré eux puisqu'on les a obligés à se retirer dans les massifs forestiers et pour se créer un espace vitable donc ils ont détrui des espaces forestiers pour créer pour pouvoir survivre mais au jour d'aujourd'hui donc pardon nos ancêtres ont fait en sorte à ce que certaines espèces ont disparu je fais allusion aux lions et d'autres espèces la panthère mais au jour d'aujourd'hui rien ne nous oblige à faire tout ça donc il faut qu'on soit suffisamment sensibilisés pour faire en sorte à ce que ce que nous avons hérité qu'à des 4,1 millions soient transmis aux générations futures dans le même état et avec autant d'espèces animales que celles que nous avons la chance de voir aujourd'hui alors 4,1 millions d'hectares qui ne représentent que 11% de la superficie globale du nord du nord du pays voilà pour la précision pour les auditeurs qui nous suivent ce matin comment préserver aujourd'hui est-ce qu'il va falloir renforcer le dispositif législatif mais en vigueur actuellement pour criminaliser par exemple certains actes qui porteraient préjudice à notre patrimoine forestier et puis criminaliser l'abattage des arbres c'est la question de l'auditeur rapidement il faut criminaliser tous les actes d'atteinte au patrimoine forestier à commencer par les agents chargés de la protection de ce patrimoine vous avez suivi avec nous nos agents ont été agressés à Djigel ils ont failli mourir puisqu'on a renversé leur véhicule ils ont été agressés dans la houelle de Bouira au niveau de la forêt de Sibha au sud de Bouira à deux reprises et malheureusement ces délinquants ou ceux qui ont commis ces actes sont sortis avec de petites amendes Dieu merci lors de la dernière attaque les gens sont en garde à vue on aimerait voir justement comme ce fut le cas pour le corps médical exactement pour le corps des forêts et autres organes qui préservent les biens de l'état toute atteinte à ces corps doit être criminalisée madame mais vous avez demandé aussi à les réarmer est-ce qu'on peut considérer du côté du pouvoir public on est réceptif à votre demande puisqu'ils étaient armés avant la décennie de Noir absolument avant les années de terrorisme le processus suit son cours donc c'est pas une décision très facile donc ça relève de la commission de sécurité avec notre ministre nous allons tout faire pour faire aboutir cette revendication qui est la restitution des armes au corps forestier à ceux qui méritent d'être réarmés et la question donc nous dépasse il est du ressort des organes chargés de la sécurité qui vont décider quels sont les wilayats quels sont les personnels qu'on pourrait éventuellement réarmer Monsieur Ali Mahmoudi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end et à bientôt et à l'occasion je voudrais présenter mes voeux les plus sincères à tous les Algériens que Dieu protège les Algériens dans tous les coins du monde et en Algérie et l'Algérie aussi